Coucou, petite vidéo Action Haul, je viens à l'instant de rentrer, j'y suis allée déjà parce que je suis en train de refaire toute ma pièce où je tourne, papier peint et compagnie, et je me suis rendu compte qu'il me manquait deux choses, donc forcément on le sait tous, quand on va chez Action, on part pour deux choses et on ressort avec une dizaine de choses. Je me suis dit, bah écoute, tu leur montres, sous forme de haul, donc c'est parti, on n'oublie pas le ticket de caisse, j'ai galéré avec ce ticket de caisse, en sortant il y avait un vent, il est parti et je me suis mise à courir partout, les gens rigolaient, ce kit de pinceaux, je me suis dit, bon des pinceaux tu prends pas trop de risques de faire des réactions allergiques, ils sont tout mignons, ils coûtaient pas cher, et surtout j'avais envie de changer, donc je me suis dit, écoute, teste cela, 7 brosses maquillage, 3,95€, pour différentes fonctions, et on a également une trousse, glitter, make-up brush, 7,5 pièces, c'était écrit dessus, je viens d'avoir une angoisse, je me suis dit, est-ce que ça tourne vraiment, j'ai dit des bêtises, ah c'est mis, c'est marrant, vous voyez, c'est pas une trousse, c'est une pochette, très réveillant, ils sont jolis comme tout, vous avez vu ça, tout doux, bon, à voir, surtout les petits là, pour travailler un peu le eyeliner, le blush, et la poudre, de plus près quand même, je vous montre, la pochette, c'est super joli, ensuite, alors rien à voir, j'ai besoin de crayons, tout ce qu'il y a de plus classique pour en mettre, et en bas, et en haut, et au milieu, à chaque fois je galère, j'ai besoin d'écrire, il y en a pas, ces trois petits crayons biques, 89 centimes, il me semble, que tu écris très bien, bon, faut dire, j'ai une très belle écriture, quand même, ensuite, je retourne dans tout ce qui est salle de bain de beauté, je devais m'acheter un blender, et on a ce kit Max & More, pareil, on a toutes les formes pour travailler, le contour, l'angle des yeux, et les formes, regardez, donc ce que je vais faire, je vais tous les laver, avec mes shampoings secs, avant de les utiliser, franchement, ça vaut le coup, et c'était pas très cher, 1,44€, il y en a 20 quand même, alors c'est possible que dans les commentaires, vous me disiez, j'ai testé, c'est nul, mais pour le prix, on verra bien, ensuite, et bien, j'ai toujours besoin de chaussettes, je les perds, c'est de 35 à 38, moi je fais du 37, parfois du 36, ça dépend, du pied, bambou, bambou, pourquoi bambou, parce que, très certainement, et bien oui, dedans, tu as du bambou, viscose, d'accord, et il te dit que c'est antibactérien, régulateur, anti-irritation de la peau, confortable, ok, les 3 paires de sockets, 2,29€, on est d'accord que ça vaut le coup, je continue avec un pèse, personne, parce que le mien ne marche plus depuis longtemps, alors je ne suis pas quelqu'un qui se pèse souvent, mais de temps en temps, je pense qu'il faut quand même, que j'ai au moins 2 fois dans l'année, même Eric, et dernièrement, j'avais besoin de peser un colis, et j'étais bien embêtée, donc voilà, j'espère que je n'ai pas pris les piles, très fin, c'est en verre, donc ça va jusqu'à 150 kilos, il y a un monsieur qui regarde devant ma porte, ah super, la pile est dedans, je vais pouvoir, ouh là, comment on fait, ah voilà, donc elle, je vais pouvoir me peser les amis, c'est formidable, là je vais me peser tout de suite, alors, 52, 52,500, avec ça on va dire 52, je crois que, ouais, c'est à peu près le, normalement je suis entre 51, ça dépend, mais le truc c'est qu'ils te disent maximal, ça va, c'est écran LCD, mais j'avais vu un truc très précis, je ne sais pas quoi, je ne sais plus, bon, je vais vous donner le prix, il faut savoir qu'il y avait le même, qui était je crois à 9,90€, ça c'est dans les 6€, je vais vérifier, celui-ci c'est ce qu'il y a de plus classique, ça te donne le poids, c'est tout, et l'autre, pour 3-4€ de plus, te donne donc, en fonction de ton IMC, je pense ta masse graisseuse, et tout, et tout, bon, moi je ne l'ai pas prise, mais ça peut peut-être vous intéresser si jamais vous en cherchez une, parce que pour le prix, qu'est-ce qu'elle vaut, je n'en sais rien, mais elle n'est pas chère, 6,95€, ça ne pèse personne, ça reste correct, hein, ensuite j'ai pris des éponges, mais alors, vous savez, avec le dos qui n'accroche pas, pour dépapiéter, pour mettre le produit, qui va enlever tout, 95 centimes, franchement, je vous invite à regarder ma vidéo qui va bientôt sortir sur la transformation, ça va être plutôt pas mal, ensuite, bah pareil, une bâche, comme ça, pour protéger le sol, j'ai pris la plus petite, 20m², je crois que ça coûte vraiment, voilà, ça a commencé, ça coûtait vraiment pas grand-chose, 59 centimes, la bâche, des sacs poubelle, j'espère que ça ne va pas être comme les autres, la dernière fois chez Action, j'en ai pris, alors j'ai changé de modèle, c'est une catastrophe, ils se cassaient tous, là j'ai pris des 50 litres avec, forcément, le lien, c'est la base, coulissant, sinon ça ne va pas du tout, mais il y en a certains d'entre vous, quand je mettais plein, j'avais dit, ouais, ils ne sont pas terribles, vous m'avez dit, si, si, Caro, insiste, il y en a qui sont bien, bon, bah écoute, je vous écoute, et bien les sacs poubelles n'ont pas été comptés, voilà, c'est la nouvelle du jour, je n'ai pas payé des sacs poubelles, d'accord, j'ai pris une petite statule pour venir dépapiéter, parce que je me suis dit, ça va peut-être être galère, même si ça ne fonctionne pas vraiment, combien ça coûte ça ? 89 centimes, ça sera toujours pratique, ceci, pour mettre mon eau mélangée à ma colle pour le papier peint, j'ai retrouvé, 89 centimes les sacs poubelles, ils n'ont pas été offerts, par contre, ça, plastique saut non plus, 1,99€, j'en ai foutu partout, et j'ai pris leur drap-oussac, j'ai pris donc grand, 200, c'est ça ? Est-ce que j'ai pris ? 160 par 180 et par 200, ils sont très bien, donc évidemment, je vais les laver avant de les utiliser, c'est la marque Hôtel Royal, je crois, 6,79€, le drap-oussac, je fais quand même un check, ah non, attendez, ce n'est pas terminé, je cherchais pour ma nouvelle déco un cadre avec l'entourage doré, comme ceci, alors celui-ci, je l'avais acheté chez Action, mais je voulais acheter le même, mais il n'y avait plus, donc je n'ai pas le prix de celui-là, mais voilà, un petit peu l'idée, ce que je veux comme couleur, il y en avait, mais ils étaient, ils faisaient un peu cheap, et je trouve que celui-là, il rend très très bien, et également, mais alors, rien à voir, mais tant qu'à faire, ça peut également peut-être vous intéresser, juste cet article, on est allé chez Jiffy, et on voulait un porte-cervillette, on a trouvé celui-ci, on ne l'a pas encore installé, métallique, il me paraissait pas mal, donc c'est avec 3 niveaux, il est en métal, et il coûtait 20€, c'est pas donné par contre, c'est comme les sèches-linges, elle est sèche, mais oui, les sèches-linges, c'est hyper cher, 49 sur hauteur 86 cm, et 26 de profondeur, non, c'est tout, c'est tout, voilà, écoutez, petit haut l'action, rapidos, je vous fais un gros bisou, et on se retrouve pour la vidéo transformation, soyez au rendez-vous déco de ma pièce, j'ai hâte, il y a du boulot, là je mange, et j'y retourne d'ailleurs, merci, bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501